bon les gars aujourd'hui on va faire un tir list sur les meneurs et de nba ça va être très 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 simple vous allez vite comprendre en gros vous savez le tir list a plusieurs cases on va commencer de la case poubelle c'est à dire les mecs bah là y'a qu'un mec vous allez très vite comprendre qui c'est mais en gros ce mec là vraiment s'il est contre moi je m'en fous carrément je le laisse shooter tu vois et après on aura les mecs les super stars les all stars les mecs contre qui ça devient de plus en plus chaud de défendre du coup les mecs voici la tir list bon comme vous pouvez voir y'a pas mal de joueurs c'est en vrai c'est je crois c'est tous les meneurs de nba enfin les meneurs les all stars les mecs les plus connus quoi et bah on va commencer très simplement par le premier joueur qui est en poubelle le seul joueur contre qui je te jure je peux défendre franchement même vous pouvez défendre normal marche moi les gars regardez vous voyez très mais qui c'est ben simons qui a peur de ce mec mais qui les gars c'est une dinguerie franchement ils shootent ils loupent et les yuppent ils loupent tout il est nul je sais même pas ce qu'il fait en NBA après dans la tier list j'ai mis john wall je sais que ça va en étonner plus d'un mais faut dire les termes le john wall de maintenant c'est pas le john wall de y'a cinq ans franchement il est bien guess comme ils font en ce moment puis il fait que de se blesser donc moi il me fait pas peur après on a fred van vlitt aka le cycliste aka le shooter bah franchement que dire sur lui je sais même pas ce que je pourrais dire sur lui juste il shoot il est là il shoot c'est tout après on a le petit kyleo qui bah en vrai les gars qui a peur de défendre contre lui franchement faut pas se mytho et aussi les mecs petite pause dans la vidéo c'est vraiment mon avis personnel ok il ya moyen que vous vous dites mais non lui franchement il est trop fort et bah mieux je peux pas le défendre mais ouais voilà moi je vous dis c'est mon avis après du coup on va passer à l'horrible mike only mike only les gars à part faire des passes la boutique au pair il sait faire quoi non vrai je rigole je suis un monteur je suis méchant un peu avec lui franchement ça va il est bon mais c'est très moi quoi genre quand tu défends contre lui je pense t'as pas peur après pour la catégorie des mouais on a je sais même plus comment il s'appelle lui ben l'homme zobol, Goran Dragic et je sais même plus Eric Bledso voilà donc eux c'est la catégorie des mouais ça veut dire bah t'as pas très peur de défendre contre eux faut dire les termes après dans la catégorie des savas on monte un peu de niveau on a Emmanuel Koukili bah franchement il est plutôt pas mal hein en vrai il fait des bons trucs mais le problème pourquoi j'ai bien la case ça va c'est que ça va ça veut dire il fait des trucs ça va c'est tout il est pas au dessus des autres c'est pas le meilleur meneur de tous les temps c'est un mec un meneur comme ça quoi bon maintenant on va passer à monsieur Kemba Walker les gars Kemba Walker ça fait 8 ans vous avez pas entendu son nom mais bon en vrai ça reste quand même quelqu'un de plutôt pas mal franchement il y a eu des années dans sa vie où il était vraiment fort même si bon maintenant voilà quoi c'est pas trop ça après on va passer à Malcolm Brogdon bah franchement lui il est chaud les gars il a été sixième homme de l'année c'est pas rien franchement mais je le mets quand même dans sa voix parce qu'il fait pas très peur hein faut dire les termes c'est pas Steph Curry ou quoi donc il va rester dans sa voix après Kobe White bah en vrai il est bon les gars mais bon est-ce qu'il serait aussi bon que des mecs je sais pas moi comme Chris Middleton et tout je pense pas tu vois donc du coup il est dans sa voix après dans les bons c'est là où on a plus de joueurs parce qu'en vrai là pour moi c'est les c'est pas des all-stars c'est pas genre les mecs qui font le plus peur mais c'est des mecs qui sont quand même bons tu vois quand tu défends sur eux t'es pas très serein tu bégailles quoi et dans la catégorie des bons j'en ai mis pas mal des gens commencent par Colin Sexton franchement les gars vous avez déjà vu tous ces highlights pour ceux qui suivent l'NBA après on a monsieur Dennis Schroeder voilà ce mec bon en vrai ça va franchement il est bon j'habite du bai c'est un bon vous avez vu déjà quand il joue en Allemagne c'est pas mal après avec l'équerre cette année le petit buzzer c'était plutôt sympa c'est vrai après Terry Rosier je le mets dans le bon les gros dingues qu'il met Patrick Beverly aussi parce que lui en fait les gars qui voudrait jouer contre un mec aussi fou que lui personne tu imagines sur le terrain genre t'attaques le mec il est fou comme ça regardez ce qu'il fait il est fou après on a Terry Rose bon je l'ai mis là parce que c'est un de mes joueurs préférés même si c'est vrai qu'en ce moment il est pas bon faut dire les termes mais Pran Derrick Rose c'était quand même une grande dinguerie après on a Jamal Murray les gars pour moi Jamal Murray c'est vrai que le champion NBA cette année c'est une dinguerie de faire ce qu'ils ont fait avec Denver je pensais vraiment pas que ça allait être en finale après on a Markel Fultz je l'ai mis là juste pour ses gros highlights les gars lui il me fait peur tu imagines t'es sous la raquette un mec qui vient te démonte comme ça non c'est chaud c'est chaud après on a Chris Middleton ben Chris Middleton je trouve il est vraiment fort ça aurait pu être le défenseur de l'année et franchement je trouve que il est parmi les meilleurs meneurs même si c'est vrai que Milwaukee ils ont très 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 flop désolé à tous mes fans de Milwaukee mais c'est la vérité les gars après on a Darius Garland les gars Darius Garland je kiffe ce joueur je l'ai mis dans bon carrément j'aurais pu faire une folie le mettre dans le star mais bon vas-y en bon les gars il nous a pondu des matchs de fou malade qui c'est ce mec il vient tranquille te lâche des je sais pas combien de points là ça tue après D'Angelo en vrai D'Angelo et Danny Schroeder pour moi c'est un peu pareil c'est des mecs qui aiment bien spectacle shooter à 3 points et tout donc en vrai ils sont bons tu vois tu peux stresser quand tu défends entre eux après pour Carl Anthony c'est très simple Carl Anthony il te lâche des gros dunques dans ta tête pas le temps de respirer après pour moi des gens t'aimerais et je l'ai mis là parce que franchement les gars il est fou un peu lui aussi pas autant que Patrick Beverly mais il est fou et même j'aime bien son style de jeu et avec Triong ça tue maintenant les gars on passe à la catégorie all-star donc les all-star c'est mais tu commences à vraiment vraiment bayer on va commencer par Russell Westrock vous savez tous pourquoi le triple double le roi des triple double c'est lui carrément c'est un triple double ce mec donc ouais parce que si vous devez vous rappeler de ce d'un club contre Tico Bair et j'ai mal après Triong bah Triong les gars ça a rien d'expliquer en fait vous savez tous très bien pourquoi Triong il est dans all-star il est trop fort des gros shoots à 3m derrière la ligne tu peux rien faire après on a Shai Shai franchement plutôt pas mal cette saison il a montré que il pouvait porter son équipe franchement et très bon joueur individuellement et tout ça donc le même en all-star parce que gros je te jure je veux pas défendre contre lui après on a la mélo et qui est street ball le mec il joue sur les terrains nba comme si c'était chez sa mère c'est une dinguerie donc vous savez tous pourquoi c'est nombre à élite le prouve pour moi c'est un all-star et il fait partie des meilleurs qu'on puisse pas défendre avec monsieur Tiron Fox à faut dire monsieur franchement les gars la saison c'est quoi c'est dinguerie je trouve leur équipe sacramento kings elles étaient au fond du trou les dernières années là maintenant ils sont ils étaient combien je sais même plus mais en tout cas ils étaient 3e mois ils ont joué contre les warriors bon les gars c'était fait voilà quoi mais ils ont fait quand même une bonne une bonne série franchement après toujours dans les all-star on a mon gars tennie smith bon franchement vous savez très bien il a fait le concours de dunk t'imagines t'es posé dans la raquette tranquillement t'as rien demandé tu prends un gros dunk non c'est trop après on a crispaul franchement crispaul les gars vous savez tous en ce moment bon ça n'est pas le meilleur mais crispaul prime c'était une dinguerie quand même je pense que dans la liste des joueurs nba c'est un qui peut-être il mériterait un titre comme et maintenant la partie que vous attendez tous les superstars les 5 meneurs pour moi qui sont le plus dur à défendre et genre pour moi les meilleurs c'est il ya aucun doute sur ça je pense que même vous vous direz la même chose que moi si vous voulez si vous n'êtes pas d'accord dites moi en commentaire vous pensez que qui peut être superstar déjà j'ai mis kairi irving les gars vous savez tous très bien pourquoi kairi t'imagines tu viens à toutes tes matches nba c'est un joueur nba tu viens tous les soirs tu vas tu joues contre kairi il te démonte c'est une dinguerie tu prends un cross le lendemain tu es sur twitter top tendance là vas-y wesh c'est quoi ce délire après j'ai mis déjà après les gars on a déjà mon rent et qui est le shooter il vient chez toi shooter mais ouais non en vrai sinon vous savez tous très bien pourquoi ces gros aïe là et des gros nez qui te met dans ta tête non ça pique franchement j'aimerais pas être sur un poster mais voilà après on va passer à pour moi le meilleur meneur de nba l'un des goths pour moi des meneurs et pour moi le meilleur meneur de tous les temps oui je les dis et alors et alors oui je parle bien de steph curry les gars qui voudrait défendre contre steph curry tout le monde le dit c'est trop chiant c'est un mec qui court partout que des screens de draymond green bien casse couilles bien tu prends des gros screens après tu mets un shoot dans ta tête ah c'est une dinguerie après damien lillard les gars damien lillard c'est un peu les mêmes raisons que steph curry et c'est toujours l'un des meilleurs meneurs pour moi juste pour moi pour que damien lillard atteigne une place dans je sais pas moi le top 10 des meneurs all time faudrait qu'il ait des titres parce que là les gars rester à portland c'est nul ça va rien de lui apporter et après on à luka magic le grand magicien bah franchement pour moi les gars c'est simple hein luka magic c'est c'est l'un des meilleurs enfin y'a en frère y'a quasiment rien à dire sur lui il est trop fort regardez sa highlight et sinon voilà les gars c'était tout pour la tiréliste c'était tout pour aujourd'hui c'est caille à bientôt la bif à bientôt la bif